André ici avec Sylvain. Aujourd'hui, Sylvain, je veux qu'on parle d'un autre mythe par rapport au baseball, aux règles. C'est les situations où la balle et le coureur arrivent comme en même temps au premier but. Et le mythe est autour de quand ça arrive, l'avantage devrait aller au coureur. Qu'en est-il de ce mythe-là? Premièrement, la théorie du joueur en même temps est presque impossible. C'est vraiment des jeux super serrés. Un jeu que le ralenti serait le bienvenu, évidemment, mais qu'on n'a pas ce luxe-là. Le coureur doit battre le relais. Le règlement dit que le joueur offensif doit battre le relais. Donc, c'est à lui d'arriver au premier but avant que la balle soit captée par le joueur en même temps. Donc, évidemment, si la balle arrive avant le coureur, le coureur est retiré. Et si la balle et le coureur arrivent en même temps, le coureur va être retiré aussi parce qu'il n'a pas clairement battu. Battu. La règle est assez précise. Le coureur doit battre le jeu défenseur. Donc, il n'y a pas d'égalité, tout le monde, par rapport à ça. Donc, le mythe qui est autour du fait qu'il y a une égalité, l'avantage au coureur, ça n'existe pas.